... Décédé le 15 décembre dernier, Guy Marchand était connu, outre ses talents artistiques, pour son côté séducteur qu'il n'a jamais caché ou renié. L'interprète de Nestor Burma a d'ailleurs failli partir trop loin en draguant l'épouse d'un célèbre chanteur franco-italien, épisode qui a donné l'impulsion à son grand amour pour les femmes. Le 15 décembre dernier, Guy Marchand s'est éteint à l'âge de 86 ans. Si est-il Ludivine et Jules, ses deux enfants fruits de ses amours avec sa première femme Béatrice Châtelier, qui ont annoncé la triste nouvelle à l'âge. Les trentenaires ont dévoilé qu'il était mort paisiblement à l'hôpital de Cavaillon dans le Vaucluse. Si est-il en l'église Saint-Pierre est-ce lien de Molèche que les obsèques de l'interprète de Nestor Burma auront lieu le 27 décembre prochain. Outre ses nombreux talents artistiques, Guy Marchand était également connu pour son côté séducteur qu'il n'a jamais caché, bien au contraire. Après son divorce d'avec l'ex-femme d'Eddie Barclay, son producteur de l'époque, l'ami d'Eddie Mitchell retrouve l'amour dans les bras d'Adélina, de 40 ans sa cadette, qu'il épouse dans la foulée. Si est-il 14 ans plus tard qu'elle l'a quittée pour aller vivre en Allemagne. A ce sujet, il confiait à nos confrères du Parisien, j'ai grandi parmi les voyous de Belleville. Après, j'ai suivi mes femmes. D'abord une belle Bordelaise, qui m'a donné deux beaux-enfants, Jules, et Ludivine. Deux cadeaux. Après j'ai suivi une fille dans le midi qui aimait les chevaux comme moi. Et ensuite j'ai vécu avec ma belle Russe, mais elle est partie vivre à Berlin. Dans le dernier numéro de Paris Match, paru jeudi 21 décembre, nos confrères rapportent ainsi les propos de l'acteur, « Ma femme n'est plus à moi, mais je ne veux pas d'autre épouse parce que j'ai la seule que j'aime ». Il rappelait également qu'en 2014, il déclarait dans leur page, « J'ai toujours été un grand admirateur des femmes, ou un obsédé sexuel, comme vous voulez, je mène fiche ». Il racontait alors une anecdote qui aurait pu mal se finir. « Ma passion des femmes a débuté à la libération, quand j'ai vu tous ces résistants de la dernière heure préférés tondre des filles plutôt que d'affronter les fusils des derniers boches », commençait-il. « Et le féru de jazz de détaillé, tout a commencé pour moi grâce à la femme de Nino Ferrer que j'ai voulu draguer comme un con. Je lui ai dit que je sortais de l'armée, que je jouais aussi de la clarinette et que j'avais écrit une chanson pour la fête de la Légion », s'amusait-il à raconter. Guy Marchand considérait que tout ce qui est positif à la surface de la Terre était relié au genre féminin et assurait même, « Dieu est une femme ». La morte aussi, d'ailleurs. Le jour où je coucherai avec elle, faudra assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada